Monsieur Jawed Bolkaï, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder la question de la retraite encore une fois ensemble dans cet invité de la rédaction. Le texte a été adopté hier par le Parlement. L'âge de départ de la retraite reste inchangé, 60 ans. Mais il y a deux clauses qui ont été introduites à la, bien sûr, avec l'intervention du chef de l'État, à savoir que ceux qui auront 59 ans ou 58 ans entre 2017 et 2018 bénéficieront d'une dérogation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Oui, donc hier le projet est passé devant le Parlement vote. Il y a eu un événement majeur sur la base d'orientation de son Excellence M. le Président de la République, c'est-à-dire les États-Unis. Donc il y a eu l'intervention du représentant du gouvernement et, en l'occurrence, M. le ministre du Travail, l'Emploi de la Sécurité Sociale, qui a demandé un amendement conformément aux lois organiques du Parlement, des institutions parlementaires et aux règlements intérieurs. Et cet amendement est très important puisqu'il y a une prise en compte d'une période transitoire pour les travailleurs qui ont déjà accompli 32 ans et qui, pendant deux ans, 2017 et 2018, ceux qui atteignent 58 ans en 2017 pourront partir, s'ils ont déjà accompli 32 ans, 59 ans en 2018 pour ceux également qui ont accompli 32 ans, et l'âge légal de 60 ans, la règle générale, sera donc applicable à partir de 2019 pour cette catégorie de travailleurs. Mais quelle est concrètement l'implication de cette disposition ? Est-ce qu'on peut sous-entendre que la retraite a été différée à 2019 ? C'est une prise en compte des préoccupations de certaines catégories de travailleurs qui étaient proches de l'âge 60 ans, qui ont accompli leurs 32 ans, et donc il y a cette période transitoire pour leur permettre de bénéficier d'un dispositif transitoire et leur permettre d'avoir leur pension de retraite dès 2017 avec 32 ans d'activité. Et le départ à la retraite sans condition de gage n'est pas remis en cause du tout, du tout, du tout ? Ah non, donc il y a eu l'abrogation comme prévu du dispositif de retraite proportionnel sans condition d'âge, mais ce sont des dispositions transitoires, ça se voit dans les lois, qui permettent de faire cette transition en douceur pour ceux qui sont proches des seuils, c'est-à-dire proches de l'âge de 60 ans, qui ont accompli 32 ans, et c'est une mesure très importante, très intéressante, qui répond à des préoccupations de catégories de travailleurs, de certaines catégories de travailleurs. Mais quelles des catégories de travailleurs par exemple ? Ceux qui sont proches de l'âge de 60 ans et qui ont accompli leurs 32 ans, l'effet seuil de cette nouvelle loi, qui donc désormais en revient à l'âge légal 60 ans, leur permet donc de manière transitoire et en douceur de bénéficier leur pension de retraite, sachant qu'il leur reste deux ans avant 60 ans. Donc en 2017, ceux qui ont 58 ans, qui ont accompli leurs 32 ans, pourront jouir de la pension de retraite à 32 ans, donc la pension de retraite complète. Ceux qui auront 59 ans également, en 2018, pourront le faire, et la règle générale qui est de l'âge de 60 ans, entrera pleinement en vigueur pour tout le monde à partir du 1er janvier 2019. Alors pourquoi ce texte a suscité autant de polémique que rejetée par les syndicats autonomes, puisque Thès, dans son fondement, est un retour à une situation normale d'avant 97 ? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette polémique qui est suscitée par ce texte qui a été présenté par le gouvernement ? Pardon de vous le dire, c'est une fausse polémique, parce qu'il s'agit d'une mesure d'intérêt général, qui vise à sauver un système pour tout le monde, génération d'aujourd'hui et demain, on sort de l'exception qui a duré, celle de 97, on en a parlé, on revient à un âge légal qui était avant 97, on met des dispositifs de soutien dérogatoire pour certains types de métiers à haute pénibilité, on encourage le transfert de connaissances grâce au dispositif de la haute qualification qui peut rester au-delà de 60 ans avec des mesures incitatives, transfert de connaissances, de savoir-faire aux jeunes, donc on va, si vous voulez tout à l'heure, le dire un peu plus dans le détail, je crois que c'est une loi maintenant qui va servir beaucoup le pays, malgré peut-être les incompréhensions qui restent, mais on va s'atteler à tout expliquer de manière claire, et expliquer surtout aux travailleurs qui, leurs acquis, sont toujours préservés, qu'on a un système sécuritaire très généreux, et cette générosité du système ne pourra être maintenue qu'en faisant des réformes de la sorte qui permettront d'avoir les ressources, de continuer à avoir une pérennité, d'assurer sa pérennité et ses équilibres financiers. Alors vous avez déclaré à l'instant que nous allons nous atteler à communiquer, à mieux expliquer cette loi, ce qu'il n'aurait pas fallu le faire plus tôt. Non, on l'a fait, vous avez suivi la campagne, on s'est déployé, moi et mes collègues, bon d'abord, c'était en premier lieu par M. le ministre du Travail, et puis nous, en tant que responsables des structures techniques, on s'est déployé, nous, la CNR, y compris d'autres caisses, qui ont été sur tous les plateaux de radio, de télévision, en langue nationale, en langue française, donc je pense qu'il y a eu une campagne assez conséquente, qui a essayé d'expliquer, mais je pense qu'on poursuivra ça de manière encore plus précise, en allant dans les détails. Alors vous parlez de fausses polémiques, sauvez les générations d'aujourd'hui, celles de demain, vous parlez de déficit de la caisse, par rapport au déséquilibre financier qu'elle connaît aujourd'hui, en raison de cette départ anticipée à la retraite, mais sans pour autant, M. Boucaille, donner le chiffre, alors que c'est un droit des travailleurs, puisque c'est leur cotisation de connaître le montant exact de ce déficit. Pour être concret, on ne peut pas parler comme ça dans le virtuel. Écoutez, je vous ai toujours dit que ce type de chiffre évolue chaque jour. Pour une question simple, je vais vous expliquer. Si on reste sur le dispositif, si on était resté sur le dispositif, les ressources propres de la CNR n'auront été couvert qu'à hauteur de 60% les dépenses de retraite. Équivalent à quel montant ? Attendez, j'arrive, j'arrive. Si on était resté sur ce dispositif, les ressources propres ne couvriraient que 60% des dépenses. Maintenant, les ressources évoluent. Il y a eu des résultats très probants et très intéressants de tout ce qui a été fait en matière de recouvrement, notamment les dispositions de la finance complémentaire. puisqu'on a augmenté de 7% les recettes de cotisation, chaque année, pendant deux ans maintenant, un an et demi. Donc c'est très intéressant à tel enceinte qu'on est arrivé à un montant de recouvrement des cotisations qui a atteint celui de la période des rappels de salaire. Donc vous voyez un peu le niveau atteint. En chiffres, nous avons une solidarité intercaisse à hauteur de 300 milliards qui est intervenue entre la CNAS, la CNAC et la CNR. Des transferts de fonds entre les caisses dans le cadre de la solidarité intercaisse grâce à des jeux d'écriture comptables. Mais c'est le système de sécurité sociale. Encore une fois, le système de sécurité sociale est en équilibre, mais la branche retraite a nécessité des interventions de solidarité intercaisse. Il faut savoir que la cotisation de sécurité sociale est entière et elle est répartie entre les branches après. La branche retraite, ses ressources propres, ne couvrait que 60% des dépenses de retraite. Alors excusez-moi de revenir encore une fois sur cette question. Quel est le montant exact du déficit ? Vous donnez le montant des 60% des dépenses de la retraite. Vous donnez les 7% des recettes de cotisation que vous avez réussi à recouvrer. Vous parlez de la solidarité intercaisse qui est équivalente à 300 milliards de dinars. Mais quel est le déficit ? C'est ça le chiffre. Écoutez, il y a un peu plus de 1 000 milliards qui sont répartis entre les différentes branches. Vous connaissez les branches des assurances sociales, l'assurance chômage, la retraite, la retraite anticipée et autres. Donc ces répartitions ont fait que les ressources qui revenaient à la CNR ne couvraient que 60%. Il fallait une solidarité à hauteur de 300 milliards qui devaient être transférées d'autres branches vers la branche retraite. Alors pour régler ce problème, il fallait faire un ajustement paramétrique logique. On devait s'adapter. D'abord on devait enlever l'exception qui n'existe que chez nous. Partir à 50 ans ou 45 ans, ça n'existe que chez nous. C'était l'exception à l'époque. On ne pouvait pas rester sur ça. Si on veut assurer un système de retraite perrin, qui puisse avoir assez de ressources pour revaloriser les pensions de retraite, pour garder les mêmes paramètres généreux du système de retraite, il faut qu'on se mette d'accord sur un âge minimum, qu'on revienne à notre âge minimum qui a été fixé en 1983. C'est l'intérêt de tout le monde, y compris le travail. Et on ne laissera pas pour compte les gens qui travaillent durement puisqu'il y a cette brèche des métiers pénibles. On va faire un travail très intéressant, qui va avoir des prolongements même sur la prévention des risques professionnels, sur l'amélioration des conditions de travail, sur de nouveaux dispositifs de reconversion. Donc attendez, le ministère du Travail a des prolongements, il peut faire beaucoup de choses à travers cette loi. Mais justement, avant d'aborder la pénibilité et le travail de la commission qui est mis en place pour un peu identifier tous ces métiers pénibles, je voudrais revenir sur le déficit. Le déficit, donc si je m'en tiens à vos propos, il est l'équivalent de 300 milliards de dinars, c'est ce qui a été versé par la caisse, la CNAS. C'est une redistribution entre les branches. Voilà, redistribution entre les branches internes, c'est-à-dire la CNAS. Mais est-ce qu'on peut considérer, pourquoi on est arrivé à cette redistribution entre les branches, puisqu'il y avait l'existence du fonds de la retraite ? Non, attendez, j'ai toujours expliqué, permettez-moi encore de l'expliquer. Mais le fonds devait servir de cela ? Non, le Fonds National de Réserve des Retraites, qui est financé encore une fois par une cote par la fiscalité pétrolière, c'est pour les générations de l'eau. On ne le touche pas aujourd'hui, c'est un fonds de lissage. Ce n'est pas un fonds qui règle un problème pérenne, un problème plutôt permanent. C'est un fonds de lissage qui intervient en cas d'aléa et il doit rester pour les générations futures. Est-ce que la situation actuelle n'est pas en cas d'aléa ? Attendez, alors je reviens là, je reviens, permettez-moi, hier j'ai dit qu'il y avait une mesure exceptionnelle, l'amendement sur l'orientation du président de la République. Mais là aussi, il faut qu'on rappelle tout ce qui a été fait sur la décision du président de la République. En 2006, il y a eu une ordonnance. Qui a mis en place des indemnités complémentaires pour les petites pensions, pour les petites allocations. Il y a eu le fonds de réserve des retraites, en réservant 2% de la fiscalité pétrolière pour les générations futures, qui est en train de cumuler des ressources. Elles sont de quel ordre ces ressources ? Bon, je n'ai pas le dernier chiffre, mais je sais que c'est en train de cumuler des ressources. L'avant-dernier chiffre, si vous l'avez ? Je n'ai pas, parce qu'il y a une structure à part. Ce n'est pas la direction de l'institution sociale qui gère le fonds de réserve. Alors, il y a eu en 2009 des revalorations exceptionnelles, rappelez-vous, de 5% et l'extension des indemnités pour les petites pensions. Il y a eu en 2012 la revalorisation exceptionnelle, pas à la charge de la caisse, tout ça n'est pas à la charge de la caisse. De 15 à 30% est le relèvement de la pension minimum. Et maintenant, il y a eu l'amendement pour permettre une zone de transition pour ceux qui ont accompli 32 ans. Je pense qu'il faut quand même qu'on valorise ce type de décision au plus haut niveau dans notre pays, en faveur des retraités. Alors, M. Djawad Bouakaye, moi je voudrais revenir un peu sur le fonds de réserve de retraite dans la dotation financière annuelle et équivalente à 3% de la fiscalité pétrolière. Le chiffre a été augmenté, il était de 2, il est passé à 3. Vous dites qu'on ne peut l'utiliser qu'en cas d'exception pour les générations futures ou en cas de difficulté. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que nous sommes en situation de difficulté ? Non, nous sommes dans une situation où il faut trouver des solutions paramétriques, il y a eu la solidarité intercaisse, il faut trouver des solutions durables. Le fonds de réserve, il faut qu'il cumule, comme ailleurs, il y a peu de pays qui ont des fonds de réserve, et on est parmi les pays chanceux d'avoir ce type de fonds de réserve. On doit cumuler au moins 5 fois l'échéance annuelle, les montants de l'échéance annuelle, c'est-à-dire qu'on doit arriver jusqu'à 4 000 milliards de cumul dans ce fonds pour le laisser en cas d'aléa. Mais il ne règle pas le problème du financement perrin. Le financement perrin, c'est d'ajustement, c'est de revenir comme ça à l'âge légal, d'enlever les dispositifs exceptionnels, et en prenant en compte bien sûr les situations exceptionnelles que vivent les travailleurs. Donc tout ça est bien réglé à l'échelle universelle sur le plan des techniques de gestion des systèmes de retraite. C'est pourquoi je vous dis que le Fonds national de réserve, comme son nom l'indique, est laissé pour les générations futures, tant qu'il cumule des réserves, tant qu'il assurera au mieux sa mission. Alors vous avez décidé de reconvrir cette solidarité intercaisse entre la CNAS et la CNR, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que parallèlement vous êtes en train d'appauvrir la CNAS, puisque maintenant il y a des mesures drastiques qui sont prises au niveau du contrôle par rapport au remboursement au niveau de la CNAS ? Non. Pour ce qui est de la financement des branches d'assurance sociale, elles ne sont pas du tout touchées dans les allocations de ressources. Nous sommes en train de gérer ça par la trésorerie qui a été cumulée par la CNAS, qui est bien sûr, par des jeux d'écriture comptable, il y a eu des créances et des dettes qui sont entre les caisses et qui font face maintenant à cette période transitoire. Grâce à cette réforme, nous espérons retrouver les équilibres de la CNR grâce à ce type de réforme qui permettra après de gérer et de financer les retraites par les ressources propres de la CNR. Mais avec l'adoption de cette loi, il y a eu de l'anticipation par rapport à un certain nombre de travailleurs. Ce sont pas moins de 180 000 travailleurs qui ont déposé leur dossier de retraite ? Non, ces 180 000, c'est le flux de l'ensemble des demandes de retraite, y compris ceux de 60 ans. Bien entendu, la fraction des demandes de retraite à partir de 50 ans, la proportionnelle à 100 000, a été un peu plus élevée cette année, parce qu'il y a eu cet effet d'annonce, cette fausse polémique qui a fait que les gens ont pris peur par rapport à l'avenir du système de retraite, alors que nous disons que les droits sont préservés, que nous avons des droits importants élevés, que ceux qui exercent des métiers pénibles ne seront pas touchés, et que ceux qui veulent poursuivre leur carrière auront au contraire tout intérêt, puisque leur pension va augmenter. Mais ceux qui ont déposé leur dossier, ils vont partir quand même à la retraite ? S'ils ne ramènent pas la cessation de paiement, ils ont toute la latitude de revoir leurs décisions et de poursuivre leur travail, il n'y a aucun problème. Alors, par rapport à certaines craintes qui sont exprimées, certaines disent aujourd'hui, parce que la caisse est en difficulté financière, vous allez supprimer la prime de départ à la retraite. C'est le cas ? Non, ça n'a rien à voir avec le système de retraite, ça c'est les relations de travail, les conventions collectives, ça n'a absolument rien à voir avec le système de retraite ni avec la loi de retraite. Permettez-moi de le dire, ça c'est les conventions collectives dans le secteur économique, et tout ce qui est mis dans le cadre des contrats de travail. Donc permettez-moi de faire sortir cette question du débat d'aujourd'hui, ça n'a aucune espèce de relation entre le système de retraite, cette histoire de prime de retraite. Elle concerne les entreprises et la négociation du contrat. Les entreprises, la convention collective, les accords collectifs, etc. Alors vous parlez aujourd'hui des avantages de notre système, mais la retraite anticipée en cas de difficulté au sein d'une entreprise, qui est appelée peut-être à être en cessation de paiement ou en difficulté financière, ou carrément fermer l'usine. Est-ce que la retraite anticipée comme exception est maintenue ? Vous savez que le travailleur qui perd son emploi pour des raisons économiques, et quand il y a un plan social, il est fortement protégé en Algérie, il y a l'assurance chômage, il y a cette retraite anticipée au sens du décret législatif de 1994. Ce n'est pas au sens de ce qu'on est en train de faire. Avec 7 ans de cotisation. Avec un minimum de 3 ans, enfin avoir 50 ans au moins, 20 ans de durée d'assurance, donc au moins 10 ans de cotisation, et au moins les 3 dernières années. Les 3 dernières années avant la compression des fiches. Bon, ça c'est... Je ne voudrais pas compliquer le débat aujourd'hui, mais il faut que le travailleur à l'GSH sache qu'en cas de perte d'emploi pour des raisons économiques, en pression, cessation d'activité de l'employeur, il y a un système de protection qui est là, qui est toujours là, et qui n'est pas touché. L'assurance chômage, la retraite anticipée au sens du décret législatif de 1994. Alors vous dites que notre système de retraite accorde des avantages. Quel type d'avantages ? Puisqu'il y a aussi cette question, nous allons aborder ensemble à l'instinct, le système de reversion de la pension de retraite pour les ayants droits. Alors je vais vous dire en deux mots. Écoutez, on compte chaque année de travail 2,5. On atteint 80% de taux de remplacement en 32 ans d'activité. Une petite fenêtre sur d'autres pays. Il faut travailler 43 ans pour avoir un taux de 50%. Dans certains pays, il faut travailler 40 ans pour 48% de taux de remplacement. Nous sommes à 32 ans pour 80% en taux de contrôle de la pension. On compte notre retraite sur les 5 meilleures années ou les 5 dernières années. Ailleurs, on compte sur les 25 dernières années, sur toute la carrière. Certains pays font la moyenne du salaire de toute la carrière. Ils sont obligés d'avoir d'autres fonctions pour avoir augmenté les cotisations. Voilà, tout à fait. Avec des taux de cotisation très élevés. Donc écoutez, les reversions, les droits de survivance, c'est-à-dire quand le retraité décède, la veuve a 75% de quel que soit son âge. Et elle peut le cumuler avec sa propre retraite ou son propre salaire. Ça c'est très important. Alors qu'ailleurs, c'est à peine 50% de la retraite du décédé. Il faut atteindre un seuil d'âge avec des conditions très importantes. Nous, les autres ayons droit, les enfants ont droit aussi à la pension de reversion. Donc c'est finalement un avantage, je dirais, presque permanent pour la veuve, pour les enfants qui n'ont pas de la qualité d'assuré sociaux, surtout les femmes je pense. Avec le maintien, cette reversion donne droit aussi à la couverture santé. Donc l'assurance maladie et maternité. Donc voilà, ça c'est très important. Je pense qu'il faut prendre conscience de la générosité de ce système. Pour le préserver, il ne faut pas laisser des hémorragies, telles qu'on l'a vu avec le dispositif de 97. Mais est-ce qu'avec cette loi sur la retraite qui vient d'être adoptée aujourd'hui par le Parlement, vous allez réussir à rééquilibrer les finances ou la dépense de la CLR ? En tout cas, l'impact est très significatif. Les sorties étaient importantes avant 60 ans. En 2015, il n'y avait même pas encore le projet. On était à près de 80 000 sorties avant 60 ans. 80 000 annuels, on est arrivé. Avec un cumul de maintenant plus de 900 000 qui sont sorties avant 60 ans. Je pense que le paramètre, ce type de réforme est très important et ça va donner un résultat. Alors, vous parlez de ce type de réforme qui est très important aujourd'hui, mais il y a certains qui revendiquent aujourd'hui, par exemple, comme le patronat, de reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Ça, ça dépendra de la volonté du travailleur et de l'emploi. Écoutez, nous avons, je pense que cette loi est très bien faite, puisque le travailleur pourra choisir de rester après 60 ans. D'abord, il y a un intérêt pour le travailleur, parce qu'il y a des personnes qui n'atteignent pas 32 ans d'activité à 60 ans et dès lors qu'ils continuent, ils augmentent leur retraite de 2,5 par an, puisqu'ils travaillent une année de plus chaque fois. Deuxièmement, pour ceux qui sont hautement qualifiés, ou les métiers déficitaires, même s'ils atteignent 32 ans, et s'ils veulent rester après 60 ans, selon un programme, etc., chaque secteur définira la haute qualification et les métiers déficitaires, ils seront fortement incités à le faire, puisqu'il y aura des majorations de leur pension finale, à la condition qu'il y ait cette activité de transfert, de connaissances, de compétences et de formation des jeunes. Vous voyez, donc, c'est un système dynamique qui a mis en place, il y a beaucoup de dispositifs qui prennent en charge les difficultés de certains travailleurs, qui incitent la haute qualification à transférer leurs compétences aux jeunes avec des incitations financières. Il y a le travailleur qui veut rester volontairement pour augmenter le taux de pension, sans qu'ils puissent être inquiétés par l'employeur, parce qu'avant, à 60 ans, même si on ne fait pas 32 ans, vous pouvez faire la sortie, alors qu'il y a des travailleurs qui veulent rester. Donc tout ça, c'est très important, très intéressant, et vous allez voir, quand il y aura les décrets d'application, je pense que les gens auront une meilleure visibilité. Et il y aura des indemnités supplémentaires après l'âge de 60 ans ? C'est ce que je viens de dire, ceux qui accomplissent leurs 32 ans, qui ont une haute qualification, un métier déficitaire, dès lors qu'ils rentrent dans un dispositif, qu'on va définir par décret, de formation, de transfert de connaissances, de compétences aux jeunes, ils auront ces incitations financières. Alors, par rapport à la pénibilité de certains métiers, est-ce que vous avez avancé dans le travail que vous êtes en train d'effectuer actuellement ? Est-ce que vous avez identifié le premier métier pénible par exemple ? Écoutez, là, ça relève d'un travail de spécialiste multidisciplinaire. Il y aura certainement une commission qui sera présidée par le ministère du Travail, et le monsieur le ministre du Travail qui sera donc en charge de cette commission. L'universalité aide beaucoup, parce que tout a été défini ailleurs, par rapport à des critères, à des seuils d'exposition, à des contraintes environnementales, à des contraintes physiques que vivent certains métiers, quantifier avec des seuils d'exposition par an, tout ça va aider, la matrice existe. Il suffira de faire associer le monde du travail pour essayer de s'inscrire dans cette matrice et inscrire nos spécificités pour définir la pénibilité dans notre pays, sans oublier la prévention et l'amélioration des conditions de travail. Ceux qui travaillent dans le sud du pays, autre question de l'auditeur, on commence les questions, est-ce que ça sera considéré comme étant des métiers pénis par rapport à l'éloignement ? Écoutez, classiquement, on dit les contraintes environnementales, et parmi les contraintes environnementales, sans préjugés des travaux de la commission, à l'échelle internationale, les températures extrêmes existent, et c'est pris en compte. Alors, pour les travailleurs qui ont cotisé pratiquement 6 ou 7 ans, 8 ans au niveau de la CNR, mais qui avaient un passé professionnel qui n'était pas tellement déclaré, est-ce qu'ils pourraient racheter les années de retraite ? Il y a un dispositif de rachat des cotisations dès lors que la personne attend 60 ans et qu'elle n'a pas les 15 années d'activité. L'employeur ne peut pas prononcer la retraite, sauf s'il s'engage à racheter à concurrence de 5 années, le nombre d'années de travail. D'autre part, ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler beaucoup, qui arrivent à l'âge de 60 ans, ils ont quand même une allocation de retraite. Ils ont travaillé moins de 15 ans, entre 5 et 15 ans. Ils ont le droit à une allocation de retraite avec la couverture sociale qui va avec, avec les reversions en cas de décès du titulaire. Donc, vous voyez, la protection est assez élevée. Comme le disent nos partenaires internationaux, chaque fois qu'ils nous disent, votre système de retraite est d'un niveau le plus élevé au monde par rapport au niveau de couverture. Alors, autre question des auditeurs qui pourraient ne pas peut-être concerner directement la retraite, le thème d'aujourd'hui. Est-ce que, pourquoi vous avez arrêté d'attribuer les cartes chiffres ces six derniers mois ? Non, il n'y a pas eu d'arrêt de délivrance de cartes chiffres. Il y a eu simplement une petite phase où il y a eu ce qu'on appelle une relance auprès des fournisseurs de cartes vierges. Donc, il y a un processus de ravitaillement en cartes vierges. Ça a été fait, c'est réglé. Et donc, il y a eu une petite étape de ravitaillement de stock, le stock de cartes vierges qui seront personnalisés au niveau du centre de Bénéa Clon de la classe. Alors, vous avez mis en place un dispositif pour l'activation de la carte chiffre au niveau des officines ou des pharmacies. Même les pharmacies ne sont pas informées de ce nouveau dispositif. Que se passe-t-il, M. Bocquet ? Si, si, ils sont informés. Sur le logiciel, il y a même l'icône. Bon, maintenant, je vous dirais que ce n'est pas encore pleinement mis en œuvre. Mais ça va venir. C'est l'objectif à atteindre. C'est que l'assuré pourra activer et mettre à jour, même, à l'avenir, la carte chiffre au niveau de l'officine pharmaceutique. Et le pharmacien aura une obligation aussi de contribuer à la lutte contre les abus et les fraudes grâce à la consultation de l'historique de la consommation à distance de la consommation de médicaments de l'assuré social. Est-ce que, autre question, est-ce que pour enflouer les caisses de la CNR, vous êtes en train de serrer par rapport au remboursement des médicaments puisque nous, payant des médicaments, on nous rembourse le montant minimal ? Rien à voir. Il y a une politique de remboursement des médicaments qui vise à garantir un accès aux médicaments essentiels, à tous les assurer et à protéger, notamment, les malades chroniques. Ça n'a absolument rien à voir. Ce sont deux chapitres différents. Chaque chapitre a sa politique qui vise à améliorer l'accessibilité aux soins pour le médicament avec la rationalisation des dépenses. On lutte contre les abus, on lutte contre les fraudes, on lutte contre le gaspillage et on veut qu'il y ait une prescription la plus rationnelle possible. Alors, je suis un artiste et j'ai cotisé pendant des années c'est-à-dire par rapport à des services rendus. Est-ce que je pourrais avoir mes cotisations à la retraite en faisant valoir, bien sûr, mes années de cachet, c'est-à-dire payer à la tâche ? Oui, écoutez, pour les artistes, il y a eu un décret. Pour les artistes et les auteurs, il y a eu un décret... Journaliste, tout le monde ? Journaliste aussi, il y a eu un autre décret. Donc, je pense qu'il faut voir au cas par cas qu'est-ce qu'il y a eu dans les contrats à l'époque et avec le système que je vous ai décrit, il y a toujours des solutions, on peut discuter et l'employeur sera donc impliqué également. Alors, si le contribuable cotise plus de 32 ans, est-ce que le montant de sa retraite va augmenter plus de 80% ? Sinon, pourquoi doit-on cotiser plus de 32 ans ? Oui, alors je vous explique. Alors, très rapidement. Il y a beaucoup de questions. Très rapidement, dans tous les systèmes, si on veut qu'un système vive, c'est un âge minimum de la génération. L'âge minimum de la génération, c'est 60 ans, à l'exception des règles spécifiques de la femme, etc., etc., et métiers pénibles. Si on fait nos 32 ans avant 60 ans et qu'on continue à cotiser, c'est pour la solidarité, c'est pour l'équilibre du système. Mais l'âge d'ouverture de droit, c'est 60 ans, pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on a le droit de savoir en détail comment est calculé le remboursement des congés de maladie ? Docteur Boccaï, ils vous disent que sur le site web, il n'y a pas suffisamment, du ministère, il n'y a pas suffisamment d'informations. Bon, je les renvoie peut-être vers les sites web, des caisses qui sont plus spécialisées, mais il faut savoir qu'il y a des règles législatives, réglementaires, moins de 15 jours, jusqu'à 15 jours, c'est 50% du salaire. Au-delà du 16, à partir du 16e jour, c'est 100% du salaire, mais si on est atteint d'une maladie chronique ou on est hospitalisé, c'est un remboursement à 100% du salaire soumis à cotisation à partir du premier jour. Ça, c'est très rapidement, mais je ne rentre pas dans les détails. Est-ce que les gens qui ont travaillé plus de 32 ans auront une pension supérieure à ceux qui ont travaillé 32 ans ? Alors, j'ai expliqué. J'ai expliqué. Les règles spécifiques pourront s'appliquer pour la haute qualification et les métiers déficitaires. S'ils dépassent les 32 ans et qu'ils veulent rester après 60 ans, il y aura des systèmes d'incitation à la condition qu'en contrepartie qu'il y ait ce transfert de compétences, de formation en faveur des jeunes. Alors, j'ai 59 ans et j'ai travaillé 34 ans. Est-ce qu'on peut avoir une retraite ? Est-ce qu'on peut partir en retraite ? Ah, aujourd'hui, oui. Grâce à la décision de son excellence, M. le Président de la République, oui. Parce qu'il pourra le faire même en 2017 et en 2018, parce qu'il a 59 ans et 32 ans. Donc, grâce à ses dispositions transitoires, il pourra le faire. Alors, pourquoi avoir attendu que le chef de l'État ajoute cet amendement et de différer de deux ans pour calmer aujourd'hui les esprits ? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être prendre cette initiative au niveau de votre ministère, aujourd'hui ? Écoutez, nous, au ministère, on travaille techniquement, on essaie de faire au mieux, mais il y a toujours au-dessus, je dirais, l'intelligence politique, donc les orientations politiques, et tant mieux. Donc, il y a un recadrage bienvenu de ces dispositions transitoires. Alors, bonjour M. Bourcaïb, je voudrais savoir si, attendez, je voudrais connaître quelle sera la loi à de la retraite pour la femme ayant deux enfants. Il y a toujours les règles en faveur de la femme chez nous, c'est les plus, encore une fois, les plus généreuses. Vous pouvez faire la recherche maintenant, l'accessibilité à l'information, elle est large. Elle peut partir à partir de 55 ans à sa demande. Elle a un abattement d'âge supplémentaire, une année par enfant, jusqu'à 15 ans, trois enfants, donc, théoriquement, à 52 ans, on peut partir. Alors, bonjour, je voudrais savoir si les gens qui auront 60 ans en 2017 peuvent continuer à exercer, s'ils le désirent, par rapport à cette disposition nouvelle proposée par le patronat, le FC. Tout à fait. Ils peuvent choisir de continuer à exercer au-delà de 60 ans. Alors, pourquoi les hauts fonctionnaires qui ont plus de 60 ans sont toujours en poste ? Est-ce qu'ils ne sont pas concernés, eux, justement, à se séparer à la retraite ? Mais écoutez, plus de 60 ans, tant mieux, bienvenue. C'est ouvert à tout le monde. Je viens de le dire, la loi le prévoit. Les gens, s'ils veulent continuer à travailler, surtout si c'est des compétences, c'est des personnes qui peuvent apporter encore des plus, tant mieux. Tant mieux pour le système, tant mieux pour l'économie nationale, tant mieux pour la fonction publique. Et pour peu que ces gens-là restituent un peu les connaissances et le savoir aux jeunes. Alors, très rapidement, le taux de remboursement des analyses médicales, pas de projet pour revoir les prix, aujourd'hui, monsieur... Justement, si, si, il y a des projets... Eh bien, on profite que vous soyez là, parce qu'il y a beaucoup de questions. On a un projet, c'est vrai qu'on a annoncé depuis un moment, mais on est en train de le faire mûrir pour aboutir à quelque chose qui puisse apporter un plus, être utile. Le projet de développement des conventions des médecins, on a des conventions, mais il faut les développer, il faut les améliorer dans beaucoup de leurs compartiments, et les étendre aux analyses médicales. Le projet est presque ficelé. Je pense qu'on va faire des choses en 2017 dans ce sens. Alors, très rapidement, je suis un retraité du secteur économique. Est-ce que je peux devenir un commerçant dans un cadre légal, c'est-à-dire cotisé auprès de la Caznos ? Oui, je pense que... Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est une obligation. C'est pas... Dès lors qu'on exerce une activité non salariée, c'est une obligation. C'est pas est-ce qu'on peut, mais c'est une obligation légale. Docteur Jawad Bourkei, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end, à bientôt pour une autre émission. Merci.